Alors effectivement j'ai perçu qu'il y avait un malaise au sein de cette question que j'ai régulièrement posée d'ailleurs sur mon podcast « êtes-vous féministe ? » puisque la réponse qui m'était donnée c'était souvent un « oui mais » mais pas militante, pas extrême, pas radicale, soit un « non mais je suis en faveur de l'égalité femmes-hommes et de l'émancipation des femmes ». Donc j'explique ce malaise aujourd'hui parce que je pense que le mot « féminisme » a été pris en otage et que c'est finalement une minorité bruyante qui est très minoritaire en réalité pour avoir discuté vraiment dans différents écosystèmes qui finalement porte des actions radicales, parfois violentes ou excluantes à l'encontre des hommes qui va monopoliser le débat alors qu'une majorité silencieuse parce que plus nuancée ne se fait pas entendre. Donc je pense que ce malaise c'est cette association, cet amalgame entre féministes et des actions radicales qui n'emportent pas l'adhésion et qui peinent à fédérer finalement. Alors c'est vrai que les mots sont importants forcément. Le féminisme radical dans son acceptation classique c'est le féminisme qui veut revenir à la racine des sources d'oppression et notamment celles des femmes. Donc moi ce que je dis dans l'ouvrage c'est que ça c'est très légitime, il y a eu une raison d'être. Tous les combats menés par les féministes radicales depuis des décennies qui ont fait qu'il y a eu des droits qui ont été alloués aux femmes et qu'il a toujours une raison d'être. Simplement les moyens employés font qu'ils se heurtent aujourd'hui à une impasse. Donc le féminisme radical c'est revenir à la racine des sources d'oppression et ce que j'explique dans mon livre c'est qu'en fait la manière dont s'exprime ce féminisme radical pour moi aujourd'hui n'est pas suffisante parce qu'elle exclut trop de femmes et quasiment tous les hommes. Et le féminisme éclairé, ce que je m'emploie à défendre dans le livre, c'est un féminisme en fait qui soit d'abord réconciliateur qui sort de cette opposition vraiment simpliste et binaire entre les hommes oppresseurs d'un côté et les femmes éternelles victimes de l'autre. Donc réconciliateur inclusif, comme je le disais, qui inclut vraiment tous les hommes et toutes les femmes. Et c'est important parce qu'aujourd'hui on voit parfois, vous savez, une opposition entre les bonnes féministes, les vraies féministes et les autres. Comme s'il fallait montrer un brevet de bonnes féministes. Donc inclusif et constructif. Constructif à l'heure où on parle beaucoup de déconstruction. Moi je préfère parler, pour un féminisme éclairé, qui soit un féminisme constructif, de nouveaux rapports entre les hommes et les femmes parce que évidemment les choses changent et les cartes sont rebattues. De nouveaux rapports des femmes entre elles-mêmes aussi, pour sortir justement de ces oppositions dans les différents courants féministes. Et puis de nouveaux rapports des femmes à elles-mêmes, pour qu'elles puissent vraiment s'autoriser et s'émanciper. Alors ce qui rassemble les personnalités que j'ai interrogées en deuxième partie du livre dans les contributions, finalement je pense que c'est cette volonté de comprendre. Ils n'ont pas toutes et tous les mêmes avis. J'ai même d'ailleurs à la fin de l'ouvrage un homme qui est un philosophe qui se revendique comme féministe radical. Mais le dénominateur commun, c'est l'envie de comprendre, l'envie de se parler à une ère où justement je pense qu'on manque de débat. Et on manque de sens de la nuance. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées différentes, mais il faut avoir à un moment donné ce mouvement de recul pour se dire que notre vérité n'est pas forcément la vérité absolue à l'instant T. Alors je pense que indéniablement, le féminisme vient modifier les rapports entre les femmes et les hommes. Beaucoup parlent aujourd'hui de crise, par exemple de la masculinité. En disant, les hommes ne savent plus comment se positionner, on n'ose pas dire ceci, on n'ose pas faire cela. Moi je pense que derrière toute crise, et d'ailleurs toutes les études le montrent au niveau de l'humanité, il y a une opportunité. Donc finalement, c'est pour moi une opportunité de revoir les rapports entre les femmes et les hommes. Pas du tout pour annuler toute forme de différence. Je pense que nous avons des différences et qu'il faut les célébrer parce qu'elles nous enrichissent. Simplement, ça permet justement de revoir des regards un peu stéréotypés et ça permet de se dire que les hommes eux aussi finalement ont une forme de charge. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes, mais les hommes ont une charge avec des injonctions virilistes qui les empêchent justement d'explorer toutes les facettes de leur personnalité. Donc le féminisme vient rebattre les cartes des relations entre les femmes et les hommes, mais je pense que ça peut être une opportunité d'apporter plus de densité, plus de richesse justement dans ces relations-là. Alors si je devais répondre aujourd'hui à la question « êtes-vous féministe ? » sans détour, je réponds « oui » des racines de mes cheveux à la pointe de mes pieds. Mais la réponse n'a pas toujours été forcément évidente pour moi parce que j'avais cette même appréhension à me revendiquer féministe parce que j'avais peur qu'on m'estampille comme étant extrémiste ou bien à l'encontre des hommes ou bien trop extrême. Et finalement, on se rend compte que oui, on est pour beaucoup d'entre nous féministes et que c'est avant tout un humanisme, même si évidemment les femmes ont des spécificités qui font qu'elles ont été opprimées et qu'il y a encore des combats qui sont à mener.